Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser l'installation du logiciel LaBook. La première étape est donc de télécharger l'ISO de ce logiciel et pour cela il faut se rendre sur le site internet du projet www.lab-book.org. Vous allez donc arriver sur cette interface. Il va falloir cliquer sur ressources téléchargement. Attention l'ISO fait plus de 7 gigas, le téléchargement peut être long selon la rapidité de votre connexion internet. La seconde étape va donc être de créer un support d'installation. Deux choix, la première la plus standard, c'est à dire de créer une clé usb d'installation. Pour cela, vous allez utiliser un logiciel de type Refus qui va transformer votre ISO au sein de la clé usb et donc la rendre bootable. Une autre possibilité, et là à conseiller uniquement pour les experts, est de virtualiser le logiciel LabBook. Ainsi avec donc votre clé usb, vous allez pouvoir l'insérer dans votre ordinateur et le démarrer en mode BIOS. A partir du BIOS, vous allez demander de booter, donc de démarrer sur votre clé usb. Pour plus de renseignements, nous vous renvoyons vers le manuel d'installation du logiciel, notamment pour les cas où votre ordinateur dispose d'un legacy BIOS ou d'autres BIOS plus spécifiques. Attention, là aussi, la procédure d'installation effacera le contenu de votre ordinateur si vous utilisez cette procédure par défaut. Pour les experts, il est possible de réaliser une installation avec plusieurs systèmes d'exploitation au sein du même ordinateur. Mais ici, il faut vraiment avoir un niveau d'expertise plus fort pour réaliser ce type d'installation. Une fois que l'installation va se démarrer, vous allez donc rentrer sur le logiciel Ubuntu qui va gérer l'installation de la plateforme et cliquez sur installer la bouc. Ici, installer la bouc. Et donc, l'installation va partir. Vous allez évidemment choisir le français. Puis, il va y avoir tout le processus d'installation avec la première étape qui est le choix de clavier. J'attire votre attention sur le choix de clavier. Il existe énormément de types de clavier. Les plus simples, c'est AZERTY ou QWERTY. Mais il existe beaucoup de touches spéciaux sur vos ordinateurs. Et donc, il faut bien prendre le temps de choisir le bon clavier qui vous permettra ensuite d'utiliser tous les caractères de votre clavier. Ensuite, vous allez arriver sur le choix de partition, le choix de fuseau horaire. Puis, vous allez configurer les identifiants de l'utilisateur principal, qui est l'admin, qui s'appelle par défaut SIGL admin la bouc. Et vous allez donc y associer un mot de passe. Évidemment, nous vous conseillons l'utilisation d'un mot de passe avancé en prenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Une fois que vous aurez finalisé le processus d'installation. Donc, vous aurez créé le compte administrateur, mais vous aurez créé en même temps, un compte user la bouc. En utilisation, nous vous conseillons de vous connecter à ce compte qui s'appelle user la bouc, puisqu'il s'agit d'un compte utilisateur et donc avec des droits plus restreints que, évidemment, le compte administrateur qui s'appelle SIGL admin la bouc. En cas de fausse manipulation, le compte user la bouc permettra de restreindre ces erreurs de manipulation. Voilà, vous disposez de la bouc sur votre ordinateur et vous allez pouvoir commencer l'utilisation. Merci. Merci. Merci.